On est dans Jean 14, puis Jean 14, 15, 16, 17, c'est possiblement le passage de la Bible où on entre le plus dans l'intimité de la personne de Jésus-Christ. On entre dans l'intimité de cette relation que Dieu veut avoir avec nous. On va entendre Jésus prier pour ses disciples, Jésus parle à ses disciples. On est quelques heures avant son arrestation, sa crucifixion. Il parle à ses disciples, il parle de son amour pour eux. Il parle de sa relation avec son Père, de la relation que les disciples vont avoir maintenant avec le Père. Il va prier pour les disciples. C'est vraiment un moment d'intimité. C'est très, très beau comme passage. Lorsqu'on arrive au verset où on se retrouve ce matin dans Jean 14, 15, pour la première fois, écoutez bien ceci, pour la première fois dans l'évangile de Jean, Jésus va parler de l'amour de ses disciples pour lui. On est quelques heures avant sa crucifixion, et pour la première fois dans tout son ministère, dans l'évangile de Jean, c'est la première fois que Jésus va aborder la question de notre amour pour lui. Il a parlé de son amour pour son Père, de l'amour que le Père a pour lui. Il a parlé de son amour pour nous, de son amour pour le monde, combien même le Père aime le monde en envoyant son Fils. Mais pour la première fois, il va parler de notre amour pour lui. Et on va voir ensemble que le christianisme se résume à ça. C'est l'essence même du christianisme, notre amour pour Jésus-Christ. Enfin, Jésus parle d'un autre consolateur, un autre consolateur comme lui, qu'il va donner à ses disciples. Puis je vais le dire comme ceci, pour moi, l'Esprit Saint dont il est question ici, c'est le gage de l'amour de Christ pour toi et moi, si tu l'aimes. C'est le gage de son amour pour nous, c'est la preuve de son engagement envers nous, c'est qu'il nous donne un autre consolateur comme lui, l'Esprit Saint qui vient faire sa demeure en nous. C'est vraiment un très, 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 très beau passage. Ma prière, c'est que ça vienne réanimer ton amour pour Christ. Ma prière, c'est que tu passes de l'intellect à un cœur entier, une volonté, des émotions, que tout ton être soit vraiment saisi par la beauté de Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu n'es pas une religion. Seigneur Jésus, tu n'es pas un code de principe, tu n'es pas un recueil de loi. Seigneur Jésus, tu n'es pas simplement un modèle à imiter, tu n'es pas simplement un conseiller à écouter, tu es avant tout un Dieu à aimer, une personne extraordinaire à découvrir, une personne à chérir avec notre cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie de rendre vraiment clair, non seulement à notre intelligence, mais à tout notre être, Seigneur. Combien tu nous aimes intimement. Combien tu désires cette relation d'amour avec nous. Viens nous éclairer par ton Esprit Saint. Et Seigneur, si je suis chrétien, ton Esprit habite en moi. Que ton Esprit, Seigneur, parle à mon cœur par ta parole ce matin. Viens ranimer ce premier amour chez celui qui a perdu son premier amour pour toi. Viens, Seigneur, faire passer ça d'une observation intellectuelle à un être intriguant, à vraiment tomber en amour avec toi, Seigneur. Je te prie de venir parler à nos cœurs ce matin, c'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. La lecture de ce matin est d'un passage biblique et dans Jean chapitre 14, les versets 15 à 31. Si vous m'aimez, gardez bien commandement, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Escariote, lui dit, « Seigneur, d'où viens que tu feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le Prince du monde vient et n'a rien dans moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » J'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce que les chrétiens chantent? Pourquoi est-ce qu'on chante? Pourquoi est-ce qu'on chante des chants de louanges? Paul dit dans Éphésiens 5, versets 19 et 20, je vous les lis. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Pourquoi est-ce que les chrétiens chantent? Pourquoi on chante des chants de louanges? Paul nous dit que nous chantons pour entretenir notre amour pour Dieu. C'est pour ça qu'on chante. On chante pour garder cette flamme-là. C'est ça qu'il dit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, par des chants spirituels. Nous chantons en église, nous chantons comme chrétiens. J'espère que tu chantes chez vous. Nous chantons pour entretenir cette flamme, cet amour pour Dieu. Et ce que ça me dit, ça, c'est que le christianisme, ce n'est pas simplement des vérités qu'on découvre qui sont là dans ma tête et qui me donnent des principes de vie. Ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas simplement quelque chose que je vais observer de loin. Non, c'est vraiment une relation dans laquelle je vais m'engager. Je suis engagé dans cette relation-là et j'exprime mon amour pour Christ. J'y vais avec ma tête. Lorsque je chante des chants de louanges, on a des paroles qui nous parlent de la grandeur de Dieu. On a des paroles qui ont du contenu, qui nous disent combien il est merveilleux, qui le décrivent. Mon intelligence est engagée. Mais non seulement mon intelligence est engagée, mon corps est engagé dans le chant. Je m'investis, c'est un commandement. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Quand tu chantes, c'est ton être qui vibre. Tes sentiments sont là, tes émotions sont là. Toute ta volonté est engagée. Et ça, ça nous parle de ce que c'est le christianisme, de ce que c'est être un disciple de Jésus-Christ. Puis dans ce passage-là, dans le même passage dans l'Éphésien, il y a même un lien qui est établi avec la plénitude de l'Esprit. « Ne vous enivrez pas de vin » au verset 18, c'est de la débauche. « Soyez au contraire remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes des hymnes. » On va parler d'Esprit-Saint dans Jean 14 ce matin. Puis il y a un lien entre un cœur qui est porté par la louange, qui est investi à dire à Christ combien il l'aime, et la plénitude de l'Esprit-Saint. C'est une relation d'amour à laquelle on est appelé. Je vous le résume comme ceci. L'essence même du christianisme, c'est d'aimer Jésus. Celui qui aime Jésus va recevoir l'Esprit-Saint, va expérimenter une paix qui vient de Dieu, et va obéir au commandement de Jésus. Je le répète, c'est mon résumé de notre exposé de ce matin. Si tu retiens juste ça, tu as retenu l'essentiel du message. L'essence même du christianisme, c'est d'aimer Jésus. Celui qui aime Jésus va recevoir l'Esprit-Saint, va expérimenter une paix qui vient de Dieu, et va obéir au commandement de Jésus. Être chrétien, c'est avant tout aimer Jésus. Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » J'aime comment D.A. Carson, un brillant enseignant de la parole de Dieu, un des théologiens qui m'a le plus influencé, dit lorsqu'on arrive dans ce passage-là que les trois premiers mots, « Si vous m'aimez, dirige, donne le ton, encadre, entoure tout ce qui suit après. » « Si vous m'aimez, voici tout ce qui va se passer. » « Si vous m'aimez, si vous êtes engagé dans cette relation d'amour avec moi. » « Et tu sais que tu es devenu chrétien quand tu es en amour avec Christ. » Bien des gens trouvent Jésus fascinant, l'étudient, étudient ses enseignements, mais ne franchissent jamais ce seuil-là. Bien des gens, même lorsqu'on présente l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait, disent, « C'est intéressant, ça tombe sous le sang, ça se tient. » « Je trouve ça intéressant. » On pourrait construire une société sur ces principes-là, mais ce n'est pas une société qu'on veut construire avant tout. C'est une relation d'amour avec Christ. « Si vous m'aimez, si vous m'aimez. » Et comment est-ce que je vais l'aimer? Bien, je vais découvrir qui il est. Je vais commencer par découvrir qui il est. Je vais découvrir sa grandeur, sa beauté. C'était tout le point du fait que Dieu, le Fils, s'incarne, devient un homme, vit parmi les hommes et révèle la personne de Dieu comme il n'avait jamais été révélé auparavant. Jésus-Christ est la révélation même du Père. Il est la révélation de Dieu. Être chrétien, c'est découvrir Jésus-Christ, l'image même de Dieu. Je lis les Écritures, pas simplement pour mettre de l'ordre dans ma vie. Je lis les Écritures, pas simplement pour apprendre des bons principes de vie. Je lis les Écritures pour découvrir qui est Jésus-Christ. Et toute la parole me parle de Jésus-Christ. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a vu l'échange qu'il y a entre Philippe et puis Jésus. Au verset 8, dans Jean 14, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, « Montre-nous le Père. » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Jésus est en train de dire à Philippe, « Si tu me connais vraiment, tu connais Dieu. » Et c'est pour ça que je te dis que devenir en amour avec Christ, c'est premièrement découvrir qui il est. Je vais définitivement engager mon intelligence dans cette découverte-là. Je vais définitivement m'investir pour lire les Écritures, pour découvrir qui il est à travers les prophéties de l'Ancien Testament, à travers ses œuvres, à travers ses paroles, à travers les prophéties même dans le Nouveau Testament de son retour qui me parlent de sa grandeur, de sa beauté. Je vais lire des livres de théologie. Je vais discuter avec des frères et soeurs dans la foi. Je vais écouter des prédications. Je veux comprendre. Je veux l'étudier. Je veux le découvrir. Je veux tomber en amour avec lui et je vais tomber en amour avec lui en voyant combien il est merveilleux. Est-ce que ce n'est pas comme ça qu'on tombe en amour? Tomber en amour, c'est qu'il y a quelqu'un qui devient tellement beau à nos yeux, beaucoup plus que simplement physiquement. Tu ne tombes pas en amour avec quelqu'un juste parce qu'il est beau physiquement. Tu tombes en amour parce que plus tu découvres cette personne-là, plus tu te dis, wow, je pense que je veux m'investir dans cette relation-là. Je me sens attiré par cette personne-là. C'est ça, tomber en amour. Je me sens attiré par cette personne-là. Et donc, comme chrétien, je vais m'investir pour découvrir qui est Jésus-Christ. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, on a vraiment comme un espèce de complément de Jean 14, la discussion entre Philippe et Jésus. Dans Hébreux 1, je vous lis encore une fois, voici ce qu'on lit. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, les prophètes de Dieu, ils parlent de l'Ancien Testament. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Si vous m'aimez, comment on fait pour aimer Jésus? On découvre qui il est. J'apprends à voir en Jésus le reflet de la personne de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Je vais vers ce passage où Philippe est là et il dit, « Montre-nous le Père. » Jésus dit, « Oui, mais si tu me connaissais, tu connaîtrais le Père. Je suis avec toi. » Je cherche à comprendre en quoi Jésus est la révélation du Père. Tu as des problèmes avec Dieu. Tu as de la difficulté à accepter certaines choses que Dieu permet dans ta vie. Va voir comment Jésus interagit avec les gens. Va voir combien il est aimant, combien il est honnête, combien il est direct, combien il déteste l'hypocrisie. Puis réalise que ce que tu vois là, c'est l'expression même de Dieu le Père. Si tu m'as vu, si tu m'as connu, tu as connu le Père. La lettre aux Hébreux dit, « Il est l'empreinte de Dieu. » Comment je fais pour tomber en amour avec Jésus? Je l'étudie. Je l'étudie loin. Je m'approche. Je l'écoute. Je laisse parler à mon cœur. Je l'admire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Être chrétien, c'est avant tout aimer Jésus. Être chrétien, c'est avant tout aimer Jésus. Et il n'y a rien de plus triste, même pathétique, qu'un chrétien qui a perdu son premier amour. C'est vrai, il n'y a rien de plus pathétique qu'un couple qui n'est plus en amour puis qui vive comme des colocs où tu sens qu'ils se toffent parce qu'ils ont des principes. C'est les principes qui les gardent ensemble. Ce n'est plus l'amour. Puis, je dis ceci avec 29 ans de mariage. Je sais que c'est quelque chose à entretenir, l'amour. Je dis ceci avec plus d'années encore de mariage avec Christ. Je sais c'est quoi perdre son premier amour pour Christ. Combien de fois j'ai dû chercher la face de Dieu en disant, Seigneur, ce n'est plus là, mais je sais que ça doit être là. Je veux t'admirer, je veux te voir dans ta beauté. Je veux te voir dans ta majesté. Je veux te redécouvrir. Être chrétien, c'est avant tout aimer Jésus. Au verset 23, Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La condition première qui rend cette communion-là possible entre Dieu le Père, Jésus et toi, c'est que tu l'aimes. Je vais venir au commandement dans un instant, mais c'est avant tout ça. Avant tout, c'est si quelqu'un m'aime. Si quelqu'un m'aime, Jésus nous dit, qu'il va vivre une communion avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, qui va découler de cet amour-là. Puis, je sais que souvent, on a l'impression que c'est très théorique, aimer Dieu, aimer Jésus, il est invisible, il n'est pas là. Je veux juste te donner une piste dans mon expérience à moi. J'y vais dans mon expérience comme chrétien après tant d'années. Comment je fais pour cultiver cet amour-là pour Christ? Je vous ai dit, premièrement, je veux voir sa beauté, je veux l'étudier, je veux l'observer. Mais on se raconte des histoires quand on se dit, oui, mais il est invisible, c'est abstrait, je n'arrive pas à l'aimer. Je veux juste te donner une piste. Je te dis que les gens que tu aimes, tu les aimes dans ta tête, intérieurement, beaucoup plus que simplement lorsqu'ils sont présents. Tu passes du temps à penser à eux qu'ils soient là ou non. En fait, plusieurs personnes que tu aimes, tu les aimes mieux puis plus facilement quand ils ne sont pas là que lorsqu'ils sont là. C'est ça la vérité. Ça ne serait pas le cas avec Jésus, je te le garantis. Mais la vérité, c'est qu'on aime, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Ce que j'aime, c'est ce qu'ils représentent pour moi. Ce que j'aime, c'est ce qu'ils sont face à moi, ce que je suis pour eux. Ça se passe à l'intérieur, c'est dans mon cœur. Mes enfants n'ont pas besoin de vivre dans ma maison pour que je les aime, ça n'a rien à voir. Ils peuvent passer la majeure partie de ma vie une fois qu'ils ont quitté la maison à être absolument invisibles. Ils sont invisibles puis je les aime à mourir. Tu n'as pas besoin de voir Dieu pour l'aimer. Tu as besoin de le connaître dans sa révélation comme il se fait connaître dans sa parole. Puis ensuite de ça, à l'intérieur de toi, tu apprends à aimer ce qu'il est. Maintenant, Jésus nous dit que ça va plus loin que ça parce qu'il est beaucoup plus près de toi que ton épouse, ton époux, tes enfants, tes amis ne pourront jamais l'être de toi par l'Esprit-Saint. Par l'Esprit-Saint. Si quelqu'un aime Jésus, Jésus, en retour, lui donne son esprit. C'est mon deuxième point ce matin. C'est le gage de l'amour de Dieu pour cette personne. À celui qui l'aime, Jésus va donner un autre consolateur. Dans les prochains chapitres, 14, 15, 16, cinq fois, il va être question de l'Esprit-Saint. Troisième personne de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On va en parler dans les prochaines semaines. Cinq fois, il est question de lui. Puis, il est présenté comme un autre consolateur. Verset 16, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot consolateur est difficile à traduire en français. C'est un mot grec qui est là, « paraclete » ou « paracletos ». Si vous avez déjà entendu les enseignements sur l'esprit, vous avez probablement déjà entendu ce mot-là. Mais on peut le traduire de différentes manières. Et puis, c'est un peu dans la richesse de toutes les manières qu'on peut le rendre qu'on arrive à comprendre un peu qui est l'Esprit-Saint dans son rôle envers nous. Directement ou littéralement traduit, ça veut dire qui vient marcher à côté. Un paraclete, c'est quelqu'un qui vient à côté de toi, qui va être à la fois un conseiller, à la fois quelqu'un sur qui tu vas t'appuyer. Il peut être ton avocat qui va prendre ta défense, mais il peut être aussi ton conseiller qui va te reprendre. Puis en fait, dans le passage, le mot-clé pour comprendre quel est le rôle de l'Esprit-Saint envers nous, c'est un mot très simple, c'est « autre ». Je vais vous envoyer un autre paraclete, un autre qui va jouer le rôle que j'ai joué auprès de vous. Un autre qui va venir prendre ma place auprès de vous et Jésus nous dit « il est avec vous actuellement, mais il va être en vous ». Donc, quelqu'un qui va jouer le rôle que Jésus jouait pour les disciples. Quand vous pensez à l'Esprit-Saint dans son rôle envers vous, pensez au rôle que Jésus jouait pour les disciples. Regardez ce que Jésus faisait. Jésus était là avec eux, il les reprenait, il les enseignait, il était un exemple, il les inspirait, il l'aimait. Et cet autre consolateur qu'il nous est donné vient faire sa demeure en nous. Et il est là pour nous parler à travers sa parole, à travers la parole de Dieu. Il est là pour disposer nos cœurs à aimer Christ. Il est là pour nous enseigner dans la vérité, dans toute la vérité. Dans la vérité, comme le monde ne peut pas la recevoir parce qu'il n'a pas cru en Jésus et n'a pas reçu l'Esprit de vérité. Le rôle de l'Esprit-Saint dans ton cœur, dans ta vie, dans la mienne, si tu es chrétien comme moi, c'est le même rôle que Jésus jouait auprès des disciples. Bien sûr, il y a juste Jésus qui meurt sur la croix, il y a juste Jésus qui ressuscite d'entre les morts. L'Esprit ne joue pas ce rôle-là. Mais auprès des disciples, il dit, je suis là, je vous console tous les jours quand vous avez des doutes, des questionnements, quand vous avez besoin d'être repris lorsque vous avez besoin que je vous corrige, je suis là. Des fois, je vous encourage, des fois, c'est une tape en arrière de la tête, je veux vous ramener dans le droit chemin, je veux vous aider à ne pas être des hypocrites dans votre foi, des fois, je vous confronte à votre manque de foi, des fois, je vous louange parce que vous marchez avec foi puis vous m'aimez. C'est ce que l'Esprit fait. Il le fait, premièrement, à travers la parole de Dieu, mais il le fait dans nos cœurs aussi. Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, des hymnes spirituels. L'Esprit est là, habite de manière permanente en moi et fait une œuvre en moi. On va voir plus loin, c'est cet Esprit-là qui va me disposer même à quitter un péché, à la repentance, à voir des péchés dans ma vie, à revenir. C'est Lui qui va produire une tristesse en moi lorsque je réalise que j'ai perdu mon premier amour puis que ma relation avec Jésus est plutôt platonique, on est comme des colocs, lui puis moi. C'est l'Esprit Saint qui me rappelle ça, qui m'aide à le réaliser puis qui me dit « Hey, c'est pas comme ça que c'est supposé se passer. Notre mariage était pas mal plus romantique que ça. Notre mariage était pas mal plus beau que ça. Il y avait plus de passion. Et l'Esprit est là pour me montrer que j'ai perdu cette passion-là pour m'exhorter, pour me parler, pour m'enseigner. Et il le fait premièrement à travers sa parole, il le fait à travers des cantiques, il le fait à travers des frères et soeurs, il le fait à travers des circonstances de la vie. Une des choses que j'ai à faire dans ma vie chrétienne, c'est apprendre à accepter, à réaliser et à expérimenter le fait que l'Esprit est là, il est en moi. Je ne suis plus la même personne qu'avant. C'est vrai que je suis encore trop la même personne qu'avant. Et ça, ça m'attriste. L'apôtre Paul va parler du vieil homme. Quand mes pensées sont des pensées comme avant que je sois chrétien, c'est vrai que ça m'attriste. Mais je fais une grave erreur comme chrétien si pour moi, mon vieil homme, celui qui ne connaissait pas Jésus est celui qui me définit. Si je pense que je suis la même personne qu'avant, la seule explication possible, ce serait que je ne suis pas chrétien. Parce qu'autrement, je serais en train de manquer de respect à l'esprit qui habite en moi, qui a fait déjà tellement de belles choses dans ma vie après autant d'années de vie chrétienne pour me transformer à l'image de Christ. Clairement, je n'ai plus les mêmes passions qu'avant. Même si, clairement, je ne suis pas encore la personne que j'aimerais être. Mais par la grâce de Dieu, je suis celui que je suis. Je ne suis plus celui que j'étais. Je ne suis pas encore celui que je vais devenir, mais je vais le devenir par la grâce de Christ en moi. Un autre consolateur qui sera toujours avec vous. Verset 16-17, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est vraiment ça que l'Évangile, le fait que Jésus vient mourir sur la croix pour nos péchés rend possible. C'est le fait que Dieu, le Saint-Esprit, vient faire sa demeure en moi. C'est simplement par l'œuvre de Christ que ça s'est rendu possible parce que je peux obtenir le pardon de mes péchés. Et plus tard, l'apôtre Paul va pouvoir dire, « Mais vous êtes le temple de Dieu. Tu es une habitation de Dieu parce que tu as été pardonné de tes péchés. L'Esprit-Saint a pu venir faire sa demeure en toi. » C'est vraiment une relation extraordinaire qu'on vit avec Dieu. Puis, si à quelque part, tu te dis, « Oui, je comprends, Yannick, que le christianisme, c'est avant tout aimer Jésus, mais je ne suis pas là. C'est comme mon cœur est détaché. » Va dans la prière. L'Esprit-Saint est là en toi. Si tu as cru en Jésus-Christ, l'Esprit-Saint est là. Peut-être que tu l'as attristé, peut-être que tu l'as éteint. Mais l'Esprit-Saint est là. Va dans la prière et demande à Christ de venir saisir ton cœur par sa beauté, de ranimer la flamme de ta passion pour lui. C'est l'œuvre que l'Esprit veut faire en toi. Il veut t'enseigner sur la personne de Jésus. Et l'Esprit va le conduire à marcher selon Christ. C'est intéressant lorsque Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est un impératif qu'il y a là dans le grec. Ça serait mieux traduit par « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ce n'est pas tellement un conditionnel qu'il y a là. Comme si Jésus était en train de dire, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Puis si vous faites une bonne job, je vais envoyer l'Esprit-Saint. » Il va y avoir comme une petite période de trois mois d'essai. Trois mois d'essai, « Tu m'aimes, tu commences à observer mes commandements, tout se passe bien par toi-même, sans l'Esprit-Saint. Tu réussis à obéir à mes commandements, je vais t'envoyer l'Esprit. » Petite période de probation. Ce n'est pas comme ça, l'Évangile. En fait, tout l'Évangile, c'est la démonstration qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, simplement par nous-mêmes. Tout l'Ancien Testament est une énorme démonstration qu'on a besoin de l'Esprit pour obéir. Et donc, ce que Jésus est en train de nous dire ici, est en train de nous dire que tout ça va ensemble. Si tu m'aimes, tu vas obéir. Oui, mais je n'arrive pas toujours à obéir. Bien, déjà de voir que tu n'es pas en train d'obéir, c'est déjà le début d'une repentance, puis là, tu vas crier à Dieu et tu vas dire, « Seigneur, aide-moi, qui me délivrera de ce corps de mort ? » dit l'apôtre Paul. C'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui vient faire cette œuvre-là en moi. Et donc, ce n'est pas tellement une réalité qu'on va expérimenter où je passe mon temps à dire, « Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. » C'est toi qui me donnes la volonté de le faire. Mais en même temps, je dois avoir la lucidité, l'honnêteté, l'intégrité de dire, « Je n'y suis pas. » J'ai perdu mon premier amour. La flamme, c'est éteinte un peu. La passion n'est pas là. C'est intellectuel, mon enfant. Oui, je sais, je devrais. Quand tu es dans les « je devrais », tu sais déjà que ça va mal. Ça va vraiment mal. Je devrais. Non, l'apôtre Jean, plus tard, puis Jean dans ses lettres, c'est celui qui est comme le plus près, on dirait, des paroles de Jésus. Tu lis les lettres de Jean, tu as l'impression littéralement d'entendre Jésus qui est en train d'enseigner le sermon sur la montagne. Puis Jean va dire « Ses commandements ne sont pas lourds, ne sont pas difficiles. » Si les commandements de Christ sont difficiles pour toi actuellement, le problème est probablement du côté de la passion. C'est tellement facile d'aimer quand tu es en amour. C'est tellement facile d'être le meilleur mari du monde. Tu sais, quand tu es en train de courtiser puis tu prépares ton mariage puis tout est possible. Je suis un nouvel homme. Je ne sais pas pourquoi. Elle m'a transformé. C'est la passion. C'est la passion, en fait. Désolée, les filles, ce n'est pas vous qui nous avez transformés. C'est la passion. C'est ma passion pour Christ, animée par l'Esprit, qui fait que j'obéis, que je marche dans ses voies. et ses commandements ne sont pas lourds, alors qu'il était tellement dans l'Ancien Testament pour Israël. Il va donner l'Esprit qui va être un autre consolateur et l'Esprit va le conduire à marcher selon Christ. Et enfin, je termine avec ceci, l'Esprit va lui donner une paix qui vient de Dieu. Jean 14, 27, je vais inviter les musiciens à prendre place. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. Ce don-là de la paix est intimement lié au fait que Jésus nous donne l'Esprit. C'est l'Esprit qui vient produire en nous une conviction comme dit l'apôtre Paul que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui vient produire en nous une conviction que Jésus nous prépare une place au ciel. C'est l'Esprit de Dieu qui vient produire en nous une tristesse lorsqu'on se laisse aller au péché. Mais tout ça, ce que ça produit en nous, c'est une sécurité, une paix de savoir que ma vie peut aller mal, le monde peut aller mal. On pourrait être par hasard dans une pandémie mondiale où tout est brassé. Mais une chose demeure. J'ai été aimé par Jésus-Christ parce que j'ai aimé Jésus-Christ et son esprit habite en moi. Cette chose-là demeura éternellement en moi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Je le répète en terminant, l'essence même du christianisme, c'est d'aimer Jésus. Si tu es en démarche, tu es en recherche, tu veux découvrir c'est quoi le christianisme, l'essence même du christianisme, c'est d'aimer Jésus. Celui qui aime Jésus va recevoir l'Esprit-Saint qui est l'autre consolateur, il va expérimenter une paix qui vient de Dieu et il va obéir au commandement de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça cette semaine, concrètement? Très concrètement, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Bien, je vais faire une plug pour ce beau projet-là Dieu et l'Évangile. Dieu et l'Évangile, l'idée de John Piper qui a été pasteur pendant des décennies, c'était de dire, il y a des gens qui viennent à Jésus pour les bénéfices de l'Évangile, mais qui ne comprennent pas qu'en réalité, c'est Jésus le cadeau, c'est Dieu le cadeau, c'est cette relation-là avec Dieu. Est-ce que John Piper s'applique à faire comme un excellent enseignant, c'est de nous ramener à l'essence même de ce que c'est l'Évangile. Voici ce que tu peux faire concrètement cette semaine avec ça. Tu peux mettre dans ton agenda la conférence de samedi prochain avec John Piper, on va prendre un bon temps à 14 heures, on va l'écouter, on va préparer nos cœurs, puis tu peux te composer un groupe de lecture, 4 à 6 personnes qui vont lire avec toi le livre. Pense à des gens qui ont perdu leur premier amour pour Jésus. Peut-être que tu es le premier nom qui devient l'Esprit, tu as besoin de lire ce livre-là. Mais pense à d'autres personnes qui sont tout prêts, qui sont en cheminement, qui sont sur le point d'accepter Christ. Il manque un morceau, tu ne sais pas c'est quoi, il parle souvent avec toi de Jésus, il trouve ça fascinant, mais il manque cette passion-là pour Christ. Les groupes de 4 à 6 personnes, on va lire le livre pendant tout le mois de mai, la moitié du mois de juin, dimanche après dimanche, on va vous accompagner dans des prédications en relation avec des passages qu'on a vus cette semaine-là, on a des guides de discussion pour vous aider à jaser ensemble à quelques amis ensemble comme ça. Va t'inscrire, va réserver, va mettre les noms de ton groupe, on va recevoir cette semaine les copies-papiers du livre, vous allez pouvoir avoir chacun une copie-papiers du livre. Et donc ça, c'est très concret, tu peux faire ça pour grandir dans ton amour pour Christ. Puis enfin, tu peux faire cette prière aujourd'hui pendant la louange, pendant qu'on va chanter, tu peux faire cette prière à Dieu. Seigneur, enseigne-moi à marcher selon l'Esprit. Enseigne-moi à marcher dans la plénitude de l'Esprit Saint parce que je réalise ce matin que c'est cet autre consolateur-là que tu m'as donné qui vient produire en moi cet amour, cette passion pour toi, qui va ranimer la flamme de ma passion pour toi. Seigneur Jésus, tu dis, si vous m'aimez, Seigneur, je veux confesser que à plusieurs reprises à travers 30 ans de vie chrétienne, maintenant plus de 30 ans Seigneur, j'ai perdu mon premier amour pour toi. Pris dans la routine, le quotidien, les épreuves de la vie, ces rendez-vous quotidiens avec toi dans ta parole devenaient monotones, étaient négligés. les chants de louanges étaient chantés sur le cruise control sans avoir conscience de ce qui s'est passé, réalisant que, oups, il y a 5 minutes qui vient de passer et je n'étais pas là, désolé, je ne t'écoutais pas, je ne te parlais pas. Seigneur, je te prie de venir ranimer notre amour pour toi. Je te prie que cette église, Seigneur, soit émerveillée par l'évangile de Jésus-Christ, émerveillée par la beauté de ta personne, Seigneur, que cet émerveillement-là soit vraiment un cœur qui est saisi de toi, qui est animé de toi de passion pour toi. Seigneur, viens faire cette œuvre en nous par ton Esprit Saint, par la puissance de ton Esprit. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Et on repousse, on repousse, et c'est en Jésus-Christ. Merci.